Musique Bienvenue au Condit Cottage ! Je suis Sorcelune et aujourd'hui je vous invite à accueillir le printemps avec nous ! Nous y sommes, le printemps ! Notre abricotier vient de sortir ses premières fleurs. Mon tablier est vieux, il a un petit trou au niveau du cœur et en fait je l'aime bien comme ça car il appartenait à la grand-mère de mon chéri. Et je sais qu'elle aurait été très contente que je le porte dans notre jardin. Bon, le thym et le romarin ont un peu souffert pendant l'hiver. Voilà, avec le matos c'est mieux ! Trico adore passer du temps dans le jardin, surtout quand il s'agit de la terre et de l'eau. Je ne sais pas vous, mais ces jolies petites fleurs me font vraiment penser à celles qui chantent dans Alice au Pays des Merveilles. Je les entends presque chanter. Voilà, je les ai placées ici, comme ça elles auront une belle vue sur le jardin. Tout juste installées sur le rebord de ma fenêtre, mes petites fleurs attirent déjà nos premières invitées. Pour moi, les abeilles sont un peu les fées d'un jardin. Elles transportent de la poussière de fleurs et en font profiter la nature. Quand je vois des abeilles, ça réveille toujours l'appétit de mon petit Winnie l'ourson intérieur. Après avoir accueilli les fleurs dans mon jardin pour le printemps, j'avais envie de m'installer pour lire un petit peu, et cette fois-ci, inviter la fantaisie. Et pour cette occasion, j'avais vraiment envie de replonger dans un de mes livres d'enfance préférés, le Dernier Elf. Le personnage principal est un petit elfe, il est vraiment hyper touchant. Il a une vision singulière du monde qui me parle vraiment, et que je trouve très poétique. Et voilà la prophétie qui concerne ce petit elfe. Quand le dernier dragon et le dernier elfe briseront le cercle, le passé et le futur se rencontreront. Le soleil d'un nouvel été brillera dans le ciel. C'est un roman qui m'a plu quand j'étais petite, et qui m'a réellement touchée en devenant une grande enfant. Voilà une robe que j'ai trouvée d'occasion, et qui est parfaite pour cette occasion. Alors maintenant, je peux dire bienvenue dans mon cottage. Bon, c'est pas vraiment un cottage, mais moi j'y crois. Chaque saison, j'essaie un petit peu de changer la décoration, et d'agrémenter avec de nouvelles pièces que je chine. Voilà une broderie en demi-point de croix que j'ai trouvée à Emmaüs, et je l'adore. C'est médiéval, les couleurs sont magnifiques. Le mimosa est mon arbre de cœur, et c'est pour ça que j'adore quand c'est la saison de replacer ce tableau sur mon mur. Tout ce que vous voyez dans mon entrée a été chiné et trouvé d'occasion, et toutes ces vieilles choses font que je me sens chez moi. On a bien travaillé, qu'en pensez-vous ? Je me suis aussi découvert une passion pour les rideaux. Du coup, à chaque saison, je les interchange. Voilà ! Au revoir les rideaux d'hiver ! J'avais trouvé ce joli tissu de housse sur un comté de scie que je vous laisse en barre d'infos. Pour moi, le jaune est plus estival, mais tout ce qui me restait en tissu cette année, c'était celui-ci. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais en faire des rideaux, et puis des petits accessoires de décoration. Je serai toujours à attendre les passés en rideaux d'été l'année prochaine, si d'ici là, j'ai un tissu coup de cœur pour la saison du printemps. Je m'aide à faire le nœud ? Je m'aide à faire le nœud ? Alors que je tournais cette séquence, j'ai eu l'immense joie de voir des invités dans mon jardin. Des petites mésanges ! Et vous savez pourquoi elles sont là ? Au pied de mon arbre à fait, j'avais placé les poils de tricot après l'avoir toilettée. Et plusieurs mois après ça, je suis trop contente de voir qu'elles vont s'en servir pour leur petit nid douillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu veux faire une vidéo du jour où on filme la première vidéo ? C'est ça que tu fais ? Oh слово palmée Dès longtemps Vous avez été un petit coup d'entrée C'est parti ! Assis C'est bien Allez coucher J'espère que vous avez apprécié ce séjour à nos côtés J'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi Et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz